Des marches contre les changements climatiques ont eu lieu un petit peu partout à travers le Québec aujourd'hui. Les participants ont exprimé le souhait que des mesures plus drastiques soient mises de l'avant pour protéger davantage l'environnement. Voici le compte-rendu de Catherine Bouchard. Des déguisements, pancartes et vêtements colorés. Mais un sujet sombre. Ils étaient nombreux à crier leur indignation face à l'urgence des changements climatiques. La manifestation «Rage climatique» conclut la semaine du même nom. Les gouvernements, ils ne sont pas vraiment conscients de ce qui se passe. Notre environnement, c'est ça qui nous maintient en vie. Il faut que ça soit notre cause. C'est une cause très noble. Il faut qu'on se batte pour ça. On aimerait qu'il y ait du changement, qu'on sente qu'on soit écouté, surtout parce qu'on se sent ignoré souvent à chaque année. En vrai, c'est mon futur qui est en jeu. Si on continue comme ça, on n'en reprend pas. De Sherbrooke en passant par Québec et Montréal, tous avaient le même discours. Ils veulent plus d'action des gouvernements pour protéger l'environnement. Je pense qu'il faut qu'il y ait des mesures plus, peut-être, coercitives. Il va falloir qu'on arrive à une écofiscalité, aussi revoir la fiscalité, puis mettre des mesures en place pour pouvoir atteindre nos résultats plus rapidement. On a séché un examen parce qu'on trouvait ça très important de venir ici. Juste ce que ça représente, en fait, parce que c'est ça, on voulait militer, puis on voulait comme dire qu'on n'était pas d'accord. Plusieurs réclament la fin du financement des énergies fossiles. C'est au gouvernement de mettre des règles en place, de limiter les émissions. Surtout des industries pétrolières, parce que franchement, là où on est rendu, il y a plein d'autres façons de faire de l'électricité, de faire rouler une voiture. Il y avait même des espèces déjà éteintes. Cela n'écroche une courte confrontation verbale entre le média d'extrême droite Rebel News et un groupe anticapitaliste. La coalition rage climatique entend continuer à durcir le ton face à l'urgence de la situation. Et les différents intervenants de la société civile présents la manifestation, eux, exigent des gouvernements davantage de mesures. Catherine Mouchard, Théria-Nouvelle, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada